Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc vraiment exceptionnel. Alors vous savez, il y a un truc qui me remplit de joie, c'est quand vous m'envoyez, peut-être que tu l'as déjà fait, des mails, des retours en me disant, en regardant tes vidéos, en suivant tes formations, parfois même après ton accompagnement, j'ai réussi à changer ça, j'ai réussi à changer ça, j'ai réussi à changer ça dans ma vie, ça me remplit de joie. Encore ce matin, juste avant de partir pour faire cette vidéo, j'ai lu mes mails et je regardais quelqu'un, alors je ne vais pas citer de prénom parce que voilà, je ne veux pas citer quand on ne m'autorise pas à le faire, mais qui me disait, voilà, j'étais dans une période difficile de ma vie et j'ai réussi à en sortir grâce à tes idées, grâce à tes formations et merci pour ça. Et quand vous m'envoyez des messages comme ça, n'hésitez pas à le faire, vraiment, honnêtement, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire parce que je pense que ma valeur numéro 1, je suis même certain que ma valeur numéro 1, c'est notamment pour ça que je fais ça, c'est notamment pour ça que je sais que je continuerai pendant très longtemps, c'est que ce que je veux, c'est avoir un impact dans la vie des gens. Je veux avoir un impact dans la vie des gens, je veux réussir à changer la vie des gens dans le positif. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui va être réservé à un tout petit groupe de personnes et qui a le potentiel, en tout cas c'est ma conviction, de changer littéralement votre année 2020. Mais avant ça, je voudrais vous donner quelques conseils justement pour réussir à faire en sorte que cette année 2020 soit votre meilleure année, que cette année 2020, vous puissiez réussir à faire quelque chose d'extraordinaire et qu'à la fin de votre année, vous disiez « mais wow, je suis tellement, tellement, tellement fier de moi ». Et je pense que c'est une bonne année pour faire ça, je ne sais pas pourquoi, mais le 2020, le côté artistique du 2020, le 2020, le 2020, je pense que pour tout le monde, et puis c'est aussi le début d'une nouvelle décennie, pour tout le monde, ça peut être une année vraiment intéressante pour faire des grands changements et pour se dire « ok, je redémarre ». Premier conseil pour réussir votre année 2020, c'est que l'année, on commence à la préparer dès maintenant. Votre année 2020, vous devez commencer à la préparer dès maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas le 15 décembre, vous allez commencer à vous dire « bon alors, quels objectifs j'aimerais atteindre l'année prochaine ? » ou « quelle bonne résolution je vais me fixer l'année prochaine ? » ou « qu'est-ce que j'aimerais changer l'année prochaine ? » Voilà, si vous commencez le 15 décembre, on sait ce qui va se passer parce que le 20 décembre, ça commence à être les fêtes, il y a deux semaines de fêtes, il y a Noël, alors que vous fêtiez Noël ou pas, il y a cette ambiance de Noël, il y a le nouvel an, bref, on ne fait rien pendant cette période-là. Même moi, je ne fais rien, je fais une pause pendant cette période-là. Donc ce n'est pas en commençant le 15 décembre qu'il se passe et qu'on arrive le 1er janvier, le 1er janvier on se dit « on fait une pause, on verra la semaine d'après » et puis c'est fini. Donc ce n'est surtout pas le 15 décembre qu'il faut commencer à préparer son année, il faut commencer à préparer son année 2020 dès maintenant. Le deuxième conseil, c'est la notion d'intégration. Quand vous fixez, que ce soit si vous préférez les bonnes résolutions ou des objectifs, mais bon on va plus parler d'objectifs sur cette chaîne, quand vous fixez des objectifs, n'oubliez jamais la notion d'intégration. C'est-à-dire qu'un objectif, ce n'est pas juste une ligne que j'écris, peut-être même tous les jours, si vous le faites tous les jours, sur un carnet. Ce n'est pas juste ça. Un objectif, c'est quelque chose qui doit me permettre de faire un lien entre là où je suis aujourd'hui et là où je veux arriver, la vision à laquelle je veux arriver. Donc ça veut dire en clair que ce n'est pas une simple ligne, mais c'est quelque chose qui va devoir s'intégrer dans ma vie. C'est quelque chose que je vais devoir faire au quotidien. Je vais devoir au quotidien travailler pour cet objectif. Donc raisonnez vraiment en termes d'intégration parce que quand vous faites une liste de 10, 20, 30 objectifs, c'est beaucoup trop. Alors ça dépend du type d'objectif. Il y a différents types d'objectifs, mais soyez bien clair sur le fait que chaque objectif, il va devoir être intégré dans votre planning. Donc ce n'est pas juste une ligne, c'est quelque chose que j'intègre, que je dois diviser sous forme d'habitude, sous forme d'action à faire, que je dois répartir sur mon planning. Et il faut vraiment avoir cette notion en tête parce que sinon, on met plein d'objectifs qui ne sont jamais intégrés dans son planning et donc on n'y arrive forcément jamais. Et enfin, évidemment, le dernier point, c'est de faire un bilan de l'année dernière. Les années qui passent, l'idée, ce n'est pas de se dire si je n'ai pas réussi, c'est terrible, je suis une merde, je ne vais jamais y arriver. L'idée, c'est de se dire OK, comment je peux m'en servir ? Qu'est-ce que j'ai réussi dans cette année ? Parce qu'il y a forcément des choses sur lesquelles que vous avez réussi, sur les choses sur lesquelles vous avez progressé. Et qu'est-ce que je n'ai pas réussi ? Et comment je peux me servir de ça ? Comment je peux analyser ça pour faire différemment l'année prochaine ? Par exemple, sur les choses, sur les objectifs où vous avez eu des réussites, qu'est-ce qui a fait cette réussite ? Pourquoi vous avez réussi ? Sur les choses où vous n'avez pas eu de réussite, sur les échecs, qu'est-ce qui a fait cet échec ? Est-ce que vous êtes démotivé ? Est-ce que vous avez arrêté d'être régulier ? Est-ce que vous avez procrastiné ? Est-ce que vous manquiez de discipline ? Voilà, ces choses-là, vous pouvez vous dire OK, je vais aussi travailler cette compétence. Donc, pour résumer, commencez à préparer votre année dès maintenant. Soyez clair sur le fait que des objectifs, ça doit avant tout s'intégrer dans votre planning. Et faites le bilan en vous servant de ce que vous avez fait juste avant. Parce que c'est trop dommage de faire des choses, d'avoir de l'expérience et de ne pas s'en servir pour la suite. Il y a plein de gens qui sont pris dans cette boucle finalement qui se fixent des objectifs, ne réussissent pas leurs objectifs, mais n'en tirent aucune conséquence. Et donc l'année d'après, ils se refixent les mêmes objectifs où ils essaient de se dire OK, je vais augmenter un petit peu et ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même chose que l'année d'avant. Et ça continue, ça continue, ça continue encore, encore et encore. Et au bout d'un moment, on se dit je ne suis pas fait pour atteindre mes objectifs. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se demander pourquoi ça ne fonctionne pas et comment je peux changer ça pour que ça fonctionne. Alors maintenant, pour ceux qui veulent vraiment exploser leur année 2020, pour ceux qui ne se disent pas juste ça serait sympa que mon année 2020 soit réussie, pour ceux qui se disent OK, je ne me laisse pas le choix et cette année 2020 va être une année réussie. Je vous ai préparé quelque chose d'exceptionnel que je vais faire maintenant et juste maintenant pour les trois prochains jours. Ça s'appelle Emmener son année 2020 dans les étoiles. Propulser son année 2020 dans les étoiles. C'est une offre où je vais travailler avec vous pour faire en sorte que cette année 2020 soit votre meilleure année. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres possibilités que la réussite. C'est-à-dire que en faisant ça, en participant à ce programme, Emmener votre année 2020 dans les étoiles, vous n'aurez pas d'autres options. Vous allez réussir votre année 2020. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce programme ? Premièrement, vous aurez accès à une formation inédite qui n'a jamais été publiée sur cette chaîne et qui s'appelle Préparer sa liste d'objectifs pour 2020. C'est une formation spéciale que j'ai faite, que vous allez avoir et qui va vous permettre de rédiger, comme son nom l'indique, de préparer et d'intégrer votre liste d'objectifs à votre planning pour l'année 2020. Ensuite, vous allez avoir un suivi par mail avec moi jusqu'au 30 décembre pour mettre en place votre liste d'objectifs. C'est-à-dire que vous allez avoir le nombre de mails que vous voulez à m'envoyer jusqu'au 30 décembre. On va faire ensemble. À chaque fois, on va ajuster votre liste d'objectifs. C'est-à-dire que vous allez m'envoyer votre pré-liste d'objectifs et vous dire « Ok, selon moi, il y a ça, 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 ça qui ne va pas. Il faudrait changer ça. Le bilan aussi de votre année dernière. Et donc, on va rédiger jusqu'au 30 décembre votre liste d'objectifs pour faire en sorte que quand vous commenciez le 1er janvier, vous n'ayez pas de problème par rapport à ça parce qu'il y a tellement de gens en fait qui ne réussissent pas tout simplement parce que dès le départ, leur liste d'objectifs n'est pas adaptée à eux, n'est pas adaptée à leur vie. Donc, on va faire ça ensemble. La dernière semaine de décembre, on fera donc une validation de vos objectifs. Ça va comprendre les objectifs, les habitudes qui permettent d'y arriver, les instruments de mesure pour contrôler et l'intégration dans votre planning hebdomadaire. Ensuite, vous aurez une formation inédite qui sera débloquée la dernière semaine de décembre qui s'appelle le meilleur mois de janvier de ma vie. Une fois qu'on aura fait ça ensemble, la dernière semaine de décembre, vous aurez cette formation inédite qui va vous permettre de faire en sorte que vous réussissiez votre mois de janvier parce qu'évidemment, comme on l'a déjà vu, le mois de janvier, il y a presque 90% des gens qui arrêtent dans les trois premières semaines de janvier leur bonne résolution, leurs objectifs. Donc, on va faire en sorte que ce ne soit pas votre cas. On aura tout bien préparé et on va vous mettre dans les starting blocks avec cette formation pour faire le meilleur mois de janvier de votre vie. Et donc, ça veut dire que si vous démarrez bien, qu'est-ce qui va se passer naturellement ? La suite de l'année va suivre. Je préparerai aussi un plan d'action pour vous que j'ai appelé mon plan de succès pour 2020 qui sera un récapitulatif de tout ce que vous devez faire et que vous pourrez imprimer et garder toute l'année. Et enfin, puisque le but, c'est que vous réussissiez toute votre année 2020 et pas simplement votre liste d'objectifs et le mois de janvier, il y aura un suivi par mail tous les 90 jours pendant cette année 2020 pour ajuster. Donc, l'idée, c'est à la fois des formations et à la fois un suivi avant, en préparation et pendant toute l'année. Et pour finir, vous aurez accès à deux formations de votre choix. Donc, n'importe quand dans l'année 2020, quand il y aura une formation que vous voudrez parce que vous avez besoin de développer une compétence particulière, il suffira de m'envoyer un mail et donc vous avez accès à deux formations entièrement gratuites avec ce programme pendant l'année 2020. Voilà. Donc, si aujourd'hui, c'est une priorité pour vous de faire que 2020 soit une réussite, si vous voulez réussir 2020, quoi qu'il arrive, ça commence maintenant, on peut le faire ensemble. Cette offre, elle est valable jusqu'à après-demain. Ensuite, elle disparaîtra et ce sera, voilà, ça sera terminé, évidemment. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté pour commencer à préparer votre année, passer à l'action chaque jour. hors compte.